Dans cette vidéo, on va parler de 7 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas. Quand je parle de riches et pauvres, ce n'est pas une question monétaire, c'est surtout une question de pratique, d'état d'esprit. Parce qu'avant de devenir riche, il faut penser comme un riche, il faut mener les actions des riches. Donc dans cette vidéo, je te dirai exactement ce que la plupart des personnes qui ont un pauvre état d'esprit font. Et bien évidemment, c'est des choses que tu ne dois pas faire. Donc on se retrouve ici dans ma dernière acquisition, dont je te ferai une autre vidéo pour te partager un peu les chiffres, ce que j'ai mis en place, etc. Donc là, je suis dans le sous-sol, on est en train de faire des rénovations de plus de 100 000 $. Et je peux te garantir que le 100 000 $ investi dans ce sous-sol-ci va rapporter énormément de liquidités. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne YouTube, tu cliques sur la cloche des notifications, tu laisses un commentaire et tu partages également cette vidéo pour que toi et ton ou tes amis regardent cette vidéo où je vais te partager les chiffres de ce bâtiment. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des 7 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas. La première chose, c'est déjà la télé. Quand tu vas voir un entrepreneur ou un investisseur, il y a de fortes chances que cette personne ne regarde pas la télé. Pourquoi? Parce que la télé, c'est source de négativité. On passe énormément d'informations négatives dans les médias en te disant que voilà, c'est la fin du monde, c'est la panique, c'est la guerre, etc. Et laisse-moi te dire que te nourrir de ce type d'informations, ce n'est pas ça qui va te pousser à te dépasser et atteindre tes objectifs. Les personnes riches, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont au courant de ce qui se passe, mais elles ne focalisent pas leur attention sur ce qu'il y a de mauvais. Parce qu'à toute mauvaise chose, il y a également un bon côté. Donc, les personnes riches vont se concentrer plus à regarder ce qu'il y a de positif, malgré la situation difficile, à positiver, à regarder du contenu positif pour pouvoir mener des actions qui vont leur produire des résultats positifs. Moi, à titre personnel, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je vais sur mes 33 ans. Donc, ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus le câble. J'ai une télé chez moi, qui est même d'ailleurs, juste là, qui vient d'être livrée. Mais je ne regarde plus la télé. Je regarde la télé uniquement pour regarder des vidéos YouTube, pour regarder des documentaires, des fois des films. Mais je ne vais jamais regarder TV à nouvelles ou encore moins BFM TV. Pour ceux qui suivent BFM TV, pour moi, BFM TV, c'est tellement abrutissant. C'est-à-dire, jour après jour, on te recycle les mêmes choses négatives. Donc, la télé a bagné. Déjà, ça va te faire gagner du temps. Et en gagnant du temps, tu vas gagner beaucoup plus d'argent en mettant en place des actions qui vont aller dans ton sens. La deuxième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est tout simplement tout ce qui est relatif au sport. Surtout les paris sportifs. C'est-à-dire, il y a des personnes qui passent leur vie à Paris. Sachant que la probabilité de ne pas gagner est énorme. C'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que les sociétés qui font des paris, qui proposent des paris sportifs, comment est-ce que toutes ces sociétés qui proposent des... Voilà, toutes ces choses-là, les paris, les jeux de sport, etc. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent ? Elles gagnent de l'argent avec l'argent que tu leur donnes et que tu ne vas jamais récupérer, tout simplement. La probabilité de perdre lors des paris sportifs est énorme. Tu as encore plus de chances de mourir que de gagner de l'argent. Donc, ça sert à quoi d'aller jeter ton argent dans des paris sportifs ? Et honnêtement, c'est un moyen également pour les personnes pauvres de vouloir avoir de l'argent facilement et rapidement sans mettre le moindre effort. C'est-à-dire, moi j'ai vu des personnes qui... Des fois, on organise des événements plusieurs fois par mois. Et voilà, il y a des passes VIP de l'ordre de 187$. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent peut-être aller mettre leur argent dans des paris sportifs de l'ordre de 200$ que de venir prendre un passe VIP où ils vont potentiellement apprendre quelque chose qui va changer leur avenir financier, notamment en immobilier ou même en assurance ou en financement créatif. Donc, c'est pour te dire quoi ? C'est pour te dire que les personnes pauvres vont avoir de la facilité à mettre de l'argent dans des choses qu'elles savent pertinemment au fond d'elles que ça ne fonctionne pas. Ramène-moi quelqu'un qui a gagné des millions au TRC. Peut-être que tu en connais, mais est-ce que ces personnes-là ont préservé leur argent ? Il y a de fortes chances que non. Donc, laisse ton argent à l'abri des paris sportifs. Investis ton argent dans des connaissances qui vont te permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Après, tu pourras te payer toutes les loges que tu veux pour assister à la finale de la Coupe du Monde si tu veux. Peu importe, mais investis ton argent et ton temps où est-ce que ça va être le plus productif pour toi à l'instant présent. La troisième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est tout simplement de blâmer les autres. Le fait de blâmer les autres, c'est-à-dire de rejeter la faute sur les autres, c'est une attitude de pauvre, clairement. On va se dire les choses clairement, c'est une attitude de pauvre, c'est-à-dire ne pas être responsable. Chaque chose que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque situation dans laquelle tu es, c'est toi le responsable. Même moi aujourd'hui, tu vois, je travaille avec une trentaine de collaborateurs. Il y en a des fois, par exemple, qui peuvent faire des erreurs dont je ne suis pas forcément l'auteur. En tant que chef d'entreprise, c'est moi le responsable. Donc, même si quelqu'un a mal fait son travail ou s'est mal comporté auprès d'un client, c'est moi le responsable. Donc, je n'irai jamais dire à mon client que non, c'est la faute de telle ou telle personne, etc. Non. Et les pauvres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont forts pour blâmer les autres. Je te donne un exemple clair. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, de la diaspora qui sont ici au Canada ou même en France qui vont blâmer le système, qui vont dire que oui, si je ne gagne pas assez d'argent, c'est parce que les Canadiens sont comme ci, comme ça. Si je ne gagne pas assez d'argent, c'est parce que Macron a fait ceci, cela. Si je ne gagne pas assez d'argent, c'est parce que mon patron ne m'aime pas. Si je suis ceci, c'est parce que ma femme a fait ceci, cela. Blâmer les autres, c'est trop facile. Il n'y a même rien de pire que ça. Et tu verras beaucoup de pauvres blâment les autres. Par contre, les riches, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils vont être responsables. Ils vont se dire, OK, si j'ai cette situation, pourquoi est-ce que ça arrive ? Comment faire en sorte que ça n'arrive plus ? Comment apprendre de cette situation ? Comment tirer le côté positif de cette situation pour apprendre davantage ? Moi, j'ai eu à faire des erreurs. J'ai eu à faire des erreurs et j'ai eu à prendre des fois des décisions qui se sont retournées contre moi. Mais aucunement, je ne suis venu me lever et dire que c'est la faute de telle ou telle personne ou que c'est la faute du gouvernement. C'est moi le responsable. C'est à moi de faire des choix qui vont dans mon sens. Donc, si tu fais des choix qui ne vont pas dans ton sens et qu'après, ça se retourne contre toi et que tu viens blâmer ton voisin, je suis désolé, c'est trop facile. Tu es le responsable de tes actes, de tes décisions. Et tes actes et tes décisions, c'est juste l'input de ce que tu vas recevoir en termes de résultats. Donc, si tu as de mauvais inputs, tu auras de mauvais outputs. Tout simplement. La quatrième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est d'utiliser du crédit à des fins de consommation. Et ça, c'est un sujet très, très, très délicat. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas, j'organise des événements plusieurs fois par mois dont tu trouveras le lien juste en dessous où j'apprends aux personnes comment aller chercher entre 50 et 150 000 $ et des fois plus sous forme de crédit. Et lors de ces événements-là, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, Florian, mais le crédit, c'est pas bon parce qu'il y a les taux d'intérêt, etc. » Mais ces mêmes personnes n'ont pas eu de mal à utiliser du crédit à des fins de consommation. J'ai rencontré des personnes qui ont utilisé du crédit pour repayer d'autres dettes, pour repayer des voyages qu'ils s'étaient payés à 2 à 2 ans en arrière, pour payer des fois des dépenses qu'ils ont eu à faire en soirée ou pour des mariages. Par exemple, emprunter pour se marier. Non, emprunter pour acheter un bien immobilier qui va te permettre de financer ton mariage. Tu vois, donc, des fois, des personnes vont prendre du crédit à des fins de consommation et vont se plaindre derrière. Et ces mêmes personnes vont te dire que le crédit est une mauvaise chose alors que le crédit, c'est le moteur de l'enrichissement. Je le redis une fois de plus sur cette chaîne YouTube, tu ne rencontreras aucun entrepreneur, aucun investisseur qui s'est bâti en fonds propres. À un moment donné, il a utilisé du crédit. Et c'est exactement ce que moi et mes participants ont utilisé pour se créer un patrimoine à ses conséquences. On a utilisé du crédit. Donc, vois le crédit comme une opportunité pour toi soit d'aller chercher du patrimoine, soit d'aller chercher des actifs qui sont vraiment s'appréciés dans le temps et donc tu vas pouvoir faire profiter ta famille ou d'aller prendre du crédit pour consommer et venir dire que c'est la faute de la banque parce que tu as des taux d'intérêt qui te prennent à tous les moquets. Le crédit, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de comment est-ce que tu l'utilises. Utilise-le à ton avantage plutôt que de l'utiliser à des fins de consommation pour acheter des biens dont tu n'es même pas capable de te payer. Moi, j'ai une règle de base. Avant de tâcher une voiture, sois capable d'acheter la voiture au moins deux fois cash. Imagine que tu as une voiture qui vaut 100 000 $. Va chercher 200 000 $ que tu vas investir à 5%. C'est-à-dire que ça va te rapporter 10 000 $ par an. Et c'est ce 10 000 $ par an qui va te permettre de payer la location ou le crédit de ton véhicule. C'est une approche totalement différente que d'aller prendre 100 000 de crédit pour tâcher ton véhicule que tu vas repayer sur 7 ans. Prends 200 000 $ soit de côté, soit que tu as un crédit. Tu l'investis de manière à ce que ce soit l'investissement qui paye la location ou le crédit de ton véhicule. La cinquième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est tout simplement de s'associer avec des personnes comme elles. Maintenant, je mets une petite parenthèse par rapport à mes propos. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas avoir des amis avec qui tu étais au collège, etc. Mais on va se dire les vraies choses. Si tu veux prospérer, tu es obligé de t'entourer des personnes à succès. Tu n'es pas obligé d'être ami, ami, ami avec ces personnes mais au moins de l'écouter. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on organise des événements physiques à tous les trimestres. On rassemble plusieurs investisseurs pour permettre quoi ? Pour permettre à d'autres investisseurs ou d'autres investisseurs en devenir de voir qu'il est possible pour eux-mêmes malgré leur situation d'accomplir les mêmes choses que ces personnes-là. C'est qu'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un comme toi qui a les mêmes caractéristiques que toi, qui a peut-être même, qui part peut-être de plus loin que toi et qui malgré ses handicaps a réussi à faire 10 fois ce que tu as envie de faire, laisse-moi te dire que ça va t'encourager à faire comme lui parce que tu vas te dire que cette personne n'a rien de différent de moi. Je donne un exemple, moi, aujourd'hui. Je n'ai rien de différent de toi. Je fais des fautes de français, je fais des fautes de grammaire comme tout le monde. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, tu as fait une faute de français, etc. » Ça, ce n'est pas un problème. Le message, il est passé. Oui, non, non. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de te dire que voilà, à travers moi, peut-être, tu vois quelqu'un qui est comme toi, qui n'a rien de différent que toi, qui est peut-être même moins intelligent que toi, qui part peut-être avec moins d'handicap que toi mais qui a réussi à faire 10 fois plus que toi. Donc forcément, ça va briser une certaine courance imitante dans ta tête et te dire que c'est possible également pour toi de le faire. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ayant la mentalité pour vont faire quoi ? Ils vont s'associer ou ils vont aller prendre conseil auprès de personnes qui vont juste empirer la situation. Est-ce que tu n'as pas un ami à côté de toi à qui tu as partagé tes projets et qui t'a dit que non, ce n'était pas possible ? Qui t'a dit que ce n'est pas possible ? Si quelqu'un l'a fait que c'est possible. Donc clairement, il faut que tu puisses également changer ton entourage, amener de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes qui vont te faire voir autrement et qui vont t'amener beaucoup plus. La sixième chose que les pauvres font et que les riches ne font pas et je sais que ça va fâcher, c'est les enfants. Il y a beaucoup de personnes des fois qui se disent qu'avoir beaucoup d'enfants, ça va résoudre leurs problèmes. Je pense notamment à nos frères africains en France qui se disent que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ça va te donner accès à quoi ? À la CAF, aux APL, je ne sais pas trop quoi, aux RSA, également à des prestations pour les enfants. Et en se disant qu'en ayant beaucoup d'enfants, ils vont payer moins d'impôts. Ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Un enfant en moyenne sur toute une vie te coûte entre 150 000 et 200 000 $. Ce n'est pas des petites aides de 500 ou 600 euros par mois qui vont te permettre de subvenir à leurs besoins. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants mais des fois, il faut faire des choix à réfléchir. C'est très beau d'avoir des enfants, j'en suis d'accord mais des fois, ça peut être un choix pas forcément stratégique dépendamment du moment. Et je sais des fois, il y a la pression sociale qui va te dire que oui, il faut que tu aies des enfants parce que tu vas peut-être voir des amis autour de toi qui ont des enfants. Peut-être tes parents vont te dire que non, il est temps pour toi d'avoir des enfants. Mais si tu n'as pas déjà mis en place un système te permettant derrière de pouvoir anticiper les choses à venir, sache que tu es mal barré. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les finances qui te permettent peut-être d'élever 4 enfants, peu importe. Ce n'est pas ça le problème mais au moins d'aller chercher les connaissances qui te permettront plus tard de pouvoir le faire à travers l'immobilier. Pour moi, chaque personne doit investir en immobilier pour ses enfants. Moi, j'ai une règle de base c'est que pour chaque enfant, je vais acheter un bien immobilier qui va me permettre de payer leur garderie, leurs études, peu importe. Même si tu n'as pas le bien immobilier maintenant, pense-y. Pense-y. Et forcément, en y pensant, tu vas faire des choix beaucoup plus judicieux et peut-être décaler certains plans que tu as avec tes enfants. Même si ça n'arrive pas, des fois, ce n'est pas planifié, etc. Mais je peux te dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir un enfant, ils vont voir que c'est chaud avec cet enfant. L'année d'après, ils vont en faire trois. Ils vont se dire que peut-être je vais avoir une lettre qui va me permettre de payer mon impôt mais alors qu'un enfant te coûte entre 150 000 et 200 000 dollars ou euros de 0 à 20 plus dans certains pays. Donc, fais des choix stratégiques. Ce n'est pas pour rien que des fois, tu vas avoir des personnes quand tu fais le comparatif entre les riches et les pauvres. Tu vas voir par exemple des riches, des fois, ils ont un peu moins d'enfants. Peut-être, ils vont avoir 2, 3 et tu vas voir que des fois, ils les ont eus. Je parle pour les messieurs. Peut-être, ils les ont eus. Généralement, c'est après 24, 25 ans que là, ils commencent à avoir plus d'enfants et au-delà de la trentaine encore. Des fois, c'est là que ça accélère. Des fois, tu vas voir des gars de 19 ans, 20 ans, avoir 2, 3 enfants. Non. Mais ils vont te dire que c'est parce que leurs parents ou leurs amis leur ont dit que non, c'est la mode et tout. ou ils se disent qu'ils vont payer moins d'impôts en ayant moins d'enfants. Sache que là, ça te freine comme jamais. Donc, réfléchis autrement, vois ce que les autres font et prends également les mêmes décisions. La 7e chose que les pauvres font et que les riches ne font pas, c'est tout simplement le fait de se lever tard. C'est-à-dire, la grâce matinée, se lever. Moi, je n'ai jamais compris les personnes qui se lèvent à 15 heures. C'est-à-dire, sauf si peut-être tu as eu un événement la veille ou peut-être tu as été malade ou quoi. Mais pour moi, se lever à 15 heures, tu perds tellement de temps, énormément de temps. Les personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont une heure à laquelle elles se réveillent tous les jours. Que ce soit week-end, 12 jours de la semaine, tous les jours. Moi, par exemple, je me lève tous les jours. Je me lève en moyenne vers les 6 heures. Avant, je me levais à 5h30. Maintenant que là, c'est ma fille, c'est un peu plus compliqué. Mais j'essaie toujours de me lever à 6 heures. Le fait de me lever à 6 heures, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'entre 6 heures et 8 heures, je peux travailler sur moi. Donc, je peux faire ma méditation, je peux faire mon sport, je peux suivre des formations, je peux lire des livres. Donc, j'ai un moment où personne ne me dérange. Et c'est là que tu es le plus productif. Généralement, c'est même à ce moment de la journée que je travaille le plus, que je fais mes petits calls et tout, que j'envoie les messages à mes équipes pour planifier la journée. Le fait de te rêver 2 heures plutôt va te permettre de gagner en temps. Fais 2 heures fois le nombre de jours sur une année. Ça te fait gagner un mois par rapport à ta concurrence. Donc, des fois, il y a des personnes qui vont dire que oui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de suivre des formations, je n'ai pas le temps de faire ceci, cela. J'en ai eu un. J'ai eu des personnes qui m'ont dit Florent, on sait bien moi ce que tu racontes, mais je n'ai pas le temps. On a tous 24 heures dans une même journée. Ce n'est qu'une question de priorité. Cette même personne qui va dire qu'elle n'a pas le temps, elle va passer peut-être une heure de son temps à jouer au tiercé. Elle va passer une autre heure de son temps à regarder je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. Elle va passer une heure de son temps à raconter les histoires de jadis avec ses amis du quartier. Alors qu'elle peut utiliser cette heure-là pour se développer et se projeter par rapport à son avenir. Tout est une question de choix. Les pauvres se lèvent tard, les riches n'ont pas de réveil, tout simplement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux aller beaucoup plus loin, ce que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous. On organise plusieurs événements à travers un mouvement qu'on a créé qui s'appelle le mouvement anti-récession. On a des événements qui vont t'apprendre comment aller chercher ta mise de fonds. On a des événements également qui vont t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds en vue d'investir en immobilier. On a également des événements qui vont te permettre de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir transmettre tout ce que tu as bâti de ton vivant à tes enfants nets d'impôts encore, encore et encore. Tu as le lien juste en dessous. On se retrouve très prochainement. On se dit à très bientôt. Tu partages, tu likes la vidéo. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada